Actuellement, un certain nombre de sociétés de gestion communiquent sur la baisse de leur prix de part, ce qui fait évidemment couler beaucoup d'encre. En tant qu'investisseur, on a plutôt tendance à regarder le prix de souscription et la valeur de retrait, puisque ce sont les prix auxquels on achète la part de SCPI et les prix auxquels on la revend. Mais analyser l'évolution du prix de souscription n'est pas un indicateur fiable qui permet de déterminer la valeur de l'actif. Pour ça, il est primordial d'observer la valeur de reconstitution. C'est la valeur vénale du patrimoine immobilier de la SCPI, qui est expertisée tous les ans, auquel on ajoute les taxes nécessaires à l'acquisition des biens immobiliers. Un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler du terme valeur de reconstitution, c'est que c'est tout simplement le prix dont il faudrait s'acquitter aujourd'hui pour reconstituer à l'identique le patrimoine de la SCPI. Le prix de souscription est défini par le gérant de la SCPI dans une fourchette de prix pouvant aller de moins 10% à plus 10%, par rapport à la valeur de reconstitution. C'est précisément cet écart qu'il faut observer. Lors de l'expertise annuelle, la valeur de reconstitution augmente ou diminue de plus 10% ou de moins 10%, alors la société de gestion a l'obligation de redéfinir son prix de souscription pour revenir dans des écarts de prix raisonnants. Actuellement, un certain nombre de sociétés de gestion communiquent sur la baisse de leur prix de part, ce qui fait évidemment couler beaucoup d'encre. Mais il est important de bien faire le distinguo entre prix de souscription et valeur de reconstitution, parce qu'une baisse du prix de souscription n'est pas forcément effectuée dans les mêmes proportions que la valeur de reconstitution, justement à cause des écarts de prix qu'on vient de voir avant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !